Générique Bonjour, Zoom aujourd'hui sur les permanences proposées par France Alzheimer. A Châteaubriand, les bénévoles proposent plusieurs temps de paroles et d'échanges à l'antenne relais rue Gabriel Delatour ou encore à l'hôpital, mais aussi par téléphone, des lieux et des moments pour rassurer malades, mais aussi aidants. C'est le premier vendredi de chaque mois à Châteaubriand, donc de 14h à 17h. Donc là, dans une salle qui est mise à disposition par la municipalité sur le pôle des Vauzelles, on est là avec toutes les bénévoles pour recevoir les familles qui viennent avec leurs malades. Donc nous les bénévoles, on peut être amené à s'occuper des malades, mais quelquefois les familles restent avec nous. Mais ce jour-là, le jour de l'antenne, les familles ont la possibilité d'être reçues par la psychologue, là qui elle est salariée par France Alzheimer. Donc là, c'est une aide importante pour les familles. Elles se retrouvent à entendre aussi ce qui se passe dans d'autres familles. Elles se sentent moins seules, quoi. Elles se rendent compte que leurs difficultés, c'est aussi les difficultés des autres familles. Mais nous, les bénévoles, on fait des activités avec les malades. Pendant ce temps-là, les familles, ce qu'on appelle l'aidant, alors l'aidant, ça peut être le conjoint, la conjointe, l'enfant ou un autre membre de la famille. Mais c'est la personne qui, au quotidien, est encore au domicile avec la personne malade. Ce qu'on appelle l'aidant, donc peut aller avec la psychologue pour avoir aussi des informations sur le futur. C'est-à-dire peut-être qu'un jour, l'aidant sera trop fatigué pour continuer de s'occuper du conjoint, de la conjointe ou de l'enfant, enfin, ou du parent en tout cas. Et donc là, l'association a aussi pour but de donner les informations pour essayer d'imaginer un avenir un petit peu plus clair, un petit peu moins inquiet peut-être aussi. Nous, les gens viennent chez nous, viennent à l'antenne. En général, le diagnostic a déjà été fait. Ils viennent, c'est pour une aide, pour mieux comprendre aussi ce qui leur arrive. Alors donc, nous, en tant que bénévoles, on est donc habilité à recevoir les malades le premier vendredi de chaque mois pour un après-midi. Donc là, on fait des activités qui vont du champ à des activités manuelles, des promenades au plaisir des gens, voilà, par rapport à leurs attentes. Et après, on prend un petit goûter tous ensemble. Mais autrement, nous, le rôle aussi des bénévoles, c'est d'aller dans les familles chaque semaine pendant deux heures. Parce que nous, on parle de malades Alzheimer, enfin, de malades qui ont des problèmes de mémoire, mais ce sont des malades qui sont encore à domicile. Donc, nous, les bénévoles, on a aussi pour mission d'aller dans les familles par tranche de deux heures. Et pour tout savoir sur la maladie, ses symptômes, ses conséquences, rendez-vous sur le site internet de France Alzheimer, www.francealzheimer.org